Le Citral vous présente Mobile, le magazine d'actualité des transports publics de l'agglomération lyonnaise et du Rhône. Le plan de mandat du Citral 2021-2026 prévoit la réalisation d'une ligne forte de transport en commun entre Frangeville et Lyon pour répondre aux besoins croissants de mobilité dans le secteur. Compte tenu du contexte topographique, le choix du transport par câble est envisagé. On a des déplacements qui sont faits beaucoup plus en voiture, ce secteur-là. Il est plus difficile puisqu'il y a moins de routes, c'est contraint. On a des collines, on a la traversée de la Saône quand on arrive à Lyon. Ensuite, c'est de voir quelles sont les différentes possibilités qui existent pour pouvoir choisir entre ces possibilités et donc notamment la possibilité d'un transport par câble. Du 15 novembre 2021 au 15 février 2022, les habitants sont invités à participer à une large concertation portant sur les enjeux et les opportunités de ce projet de transport par câble. Les informations sont à retrouver sur le site destination2026-citral.fr Le comité du Citral a adopté un plan d'action visant à accompagner l'usage du vélo. Ce sont des modes d'intermodalité qui peuvent se compléter. Et puis dans le développement des transports communs, on a absolument besoin de tenir compte de la place des vélos mais aussi des piétons pour être le plus efficient possible. Parmi les mesures du plan d'action, le Citral va quadrupler d'ici 2026 le nombre d'emplacements vélo sécurisés, passant de 600 à 2500 places. Un dispositif numérique innovant va également être déployé dans les bus, la rétrovision, qui permet de toujours plus sécuriser les piétons et les deux-roues en luttant contre la problématique des angles morts pour les chauffeurs. Le Citral a pour objectif de multiplier par 3 les déplacements à vélo d'ici 2026. Le Citral est en train d'équiper ses agents de contrôle et d'intervention du réseau TCL avec une centaine de caméras portatives de ce type. Et le matin, quand on la prend, on la met en place et on peut partir sur le terrain. La caméra pourra être déclenchée en cas de situation tendue avec un voyageur ou bien sur demande de l'usager. Une information orale doit être faite lors du déclenchement qui affiche alors un voyant rouge. L'objectif est de renforcer la sécurité de tous en dissuadant les comportements agressifs. Les gens se rendent compte qu'ils sont filmés et que tout ce qu'ils disent est enregistré et que les propos qu'ils peuvent avoir sont enregistrés. Donc pour nous, c'est un vrai plus. Le dispositif s'inscrit dans la politique volontariste du Citral qui prévoit chaque année 26 millions d'euros pour la sécurité. A ce titre, le Citral et son délégataire Keolis se sont vus remettre le prix national prévention de la délenquance 2021 qui vient récompenser les nombreuses actions menées sur le réseau. C'est par exemple la descente à la demande des bus après 22 heures. Ce sont des marches exploratoires pour voir comment améliorer la sécurisation du réseau. Ce sont des formations auprès de nos agents au harcèlement sexiste. Donc ce sont beaucoup d'actions qui nous permettent de toujours mieux sécuriser le réseau. Depuis le 21 octobre, le Citral a également annoncé s'être renforcé de moyens humains avec le déploiement sur le réseau de 30 nouveaux agents de sécurité privée. Le Citral vous a présenté Mobile, le magazine d'actualité des transports publics de l'agglomération lyonnaise et du Rhône. Le Crayon Le Crayon Le Crayon Le Crayon Merci.